Allez viens, c'est l'heure de ton histoire, viens, viens, allez hop, voilà, c'est bien bon chien. Alors veux-tu que je te raconte l'histoire, ou plutôt la fable d'un tubonien ? Oui ? Allez c'est parti, alors. Il était une fois, dans le royaume de Tubonia, en l'an de grâce de « c'était mieux avant », un viewer. Il était le modeste citoyen de plusieurs cités tuboniennes. Celle du jeune Wingsy, qui divertissait déjà de petites foules, du prophète Didi Chandouidoui et ses monstres imaginaires, des seigneurs de l'Ancien Monde, Saint-Antoine et beaucoup d'autres. Les nombreux savoirs et le divertissement de ces tuboniens représentaient une grande partie de ses occupations. C'est pour te dire à quel point il faisait pas grand chose de sa vie, hein ? Alors que ce viewer sortait d'une FAQ d'amusement, il vit à quel point les tuboniens étaient souriants quand il les voyait dans leur cité. Il décida donc de bâtir son propre petit royaume avec l'aide de sa concubine pour inviter des viewers à sa cour, ouvrant le bal avec sa famille et ses amis. C'est ainsi que naquit son petit hameau. Le savoir qu'il partageait était fait d'amusement, bien qu'à l'époque c'était monnaie courante. Il fut donc baptisé « Pomme ». Il divertissait, mais grandissait en lui la volonté de le faire à sa manière, de les unir tous et dans la pomme les lier. Passionné d'amusement comme beaucoup de viewers et de tuboniens, il voulait apprendre aux viewers que l'amusement était possible avec ce fruit, bien que tout le monde préférera la grande fenêtre. Et là, c'est le drame. N'ayant de cesse de se renouveler, il mit même ses savoirs en rythme avec de la musique, en espérant que cela intéresse les viewers. Mais ses attentes ne furent pas atteintes, malgré les dizaines d'heures de travail qu'il fournissait pour ses divertissements. Pomme, manquant encore de confiance en lui et de personnalité, invita même des amis viewers lors de ses divertissements, pour les rendre plus divertissants, mais sans grand succès. Là, il s'essaya même à singer les seigneurs de l'ancien monde dont il appréciait sensiblement les savoirs. Est-ce que tu veux que je répète ? Cherchant toujours à attirer l'attention, il se transforma presque en troll, quand il parla d'un amusement du nom d'Overview. Il alla même jusqu'à s'amputer de tuboniens monnaie, dont il manquait fort pour l'offrir un tuboniens du nom de méga infini. Cette offrande devait lui permettre d'être présenté dans la ville de ce dernier, où il espérait attirer davantage de viewers vers son amour. Et après, on s'étonne que l'argent des viewers ne soit pas rendu. Pendant deux ans, il essaya de faire comme tous les autres tuboniens, se concentrant davantage sur les viewers et pas assez sur le partage de son savoir. On point à envisager de fusionner avec le démon de bataille pendant un moment. Pomme créa en plus un jeu de piste dans son amour, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, mais aucun viewer n'y prêta attention. Ses attentes n'étaient pas comblées, et parler de choses que tout le monde connaissait ne l'intéressait plus. Il renacquit sous un nouveau nom, et il devint le prophète Macofix de la Confrérie. A partir de ce jour, il se jura de ne parler que et uniquement de choses qu'il aime, les histoires des bardes. Les bardes ? Mais si tu sais les tentines en collant qui font du crin-crin ? Dans sa jeunesse, il écoutait souvent ces bardes qui narraient des aventures épiques et souvent drôles. Stylo du Chaos, Pamphlet Placide, Le Mage, Blink, Florian, Ishtin, Duradal. Il décida de parler de ses histoires et de ses bardes avec respect et humour, comme il le voulait, sans se soucier des retours et du nombre de viewers. Dans cette nouvelle aventure, il rencontra deux petits tuboniens, Ferrero, qui présenta le divertissement de Macofix dans le royaume de Bookfest, ainsi que la flamme de Perceval. Et ils devinrent amis. Le temps passa, et Macofix fut invité à la convention annuelle des bardes à la capitale, convention durant laquelle il rencontra beaucoup de ses orateurs qui partagèrent de nouveaux savoirs et histoires avec lui. « Oui, je te l'accorde, il est un peu fragile celui-là. » Un jour, virgule, Macofix vit une liste d'inscriptions à l'entrée de la ville d'Antox Colabois, un tubonien petit, mais influent. L'inscription proposait aux tuboniens de venir sur la place principale de la cité d'Antox, un soir dans la semaine, pour, à ses risques et périls, présenter son savoir et obtenir un avis d'Antox Colabois. « Un avis bien tranché, c'est certain. » Macofix décida quand même de s'inscrire sur cette longue liste aux pouvoirs étranges, celui de s'allonger de jour en jour. L'attente fut longue, mais vint le jour-ci. Macofix se leva et chez Antox se rendit. À son tour, il se présenta sur la place centrale, devant des centaines de viewers qui ne le connaissaient pas, mais surtout devant Antox buvant des bières sur son trône. « Ouais, j'avoue, il partage pas souvent sa boisson. » Ce tubonien petit est très réputé pour assaillir les gens avec ses katanas de reproche quand quelque chose ne lui plaît pas. Ce fut le cas pour le précédent tubonien dont le corps flasque gisait encore mollement sur le sol. Macofix prit alors son courage à deux mains, sa copine dans l'une et son chien de loup dans l'autre. Il présenta son savoir et narra son aventure à la foule ainsi qu'à l'attentif Antox. Antox écouta avec calme, et à la fin de son histoire, dit à Macofix que c'était honorable, mais qu'il lui laissait une nouvelle chance pour mieux se distinguer. « Ou mieux se ramasser. » Macofix raconta alors l'histoire du triple triangle sacré à Antox, et ce dernier fut conquis. Toutes ces histoires touchèrent Antox. Elle lui rappelait son enfance. « Ces savoirs ne font pas l'unanim... l'unanim... ne plaisent pas à tout le monde dans Tubonia, » dit-il, « mais elles restent très importantes à mes yeux, même si ce n'est pas sexy vendeur. » Antox était très surpris de voir l'évolution de Macofix entre la première et la seconde histoire, et Macofix lui répondit que c'était en grande partie grâce à lui s'il s'était amélioré à ce point. En effet, pendant ses voyages dans Tubonia, Macofix était parmi les viewers quand Antox conseillait, ou assaillait, d'autres Tuboniens, et il s'en inspira pour améliorer son amour et ses savoirs. Antox, très étonné encore une fois, cria sur ses viewers qu'il n'était pas si méchant que ça, et tout le monde rit de bon cœur. Très content de cette soirée, Macofix décida de rentrer dans son petit hameau. Ken ne fut pas sa surprise de voir des centaines de viewers l'attendant devant pour y construire leur maison. Ou alors pour lui péter les genoux, qui sait ? Il s'affaira alors à construire de nouvelles demeures. La population de son hameau doubla en une soirée. Il était maintenant le prophète d'un village. Cela le conforta et l'exhorta dans sa volonté de parler de récits perdus et inconnus des viewers. C'est alors qu'il eut une idée. Exhumé des arcanes oubliés et pourtant connus de tous. Des voies divines retentissent de temps en temps dans la cité des Tuboniens, mais de quelle clameur sourde proviennent ces échos célestes ? Ce sont les voies des dieux. Macofix perçut et révéra ces voies présentes et omnipotentes dont le mage aux mille voies tire ses pouvoirs. Récemment, il obtint même l'aide du geek des étoiles, qui doubla encore la population de son village. Le petit prophète Macofix est désormais un saint. Un deux comme lui, on a rempli un bon bonnet, moi je te le dis. Macofix accueillit chaleureusement les nouveaux viewers et débattit toujours sur ses savoirs qu'il venait d'apprendre, heureux de partager ses connaissances du passé. Il entendit parler de nombreuses fois de la flamme de l'algorithme et il savait que sa grâce ne lui serait jamais octroyée. Mais il ne s'en soucie guère, il préfère son petit village à l'immense cité du nouveau roi Wingsy. Macofix est toujours heureux de répondre personnellement à ses joueurs qui lui sont d'une grande valeur. Maintenant, ce Tubonien parle uniquement de ce qui lui plaît au rythme qui lui convient, sans se préoccuper du regard des autres, et il est heureux. Cette histoire d'un petit Tubonien est une histoire parmi des milliers, voire des millions d'un Tubonien. J'espère au moins que la vôtre est plus intéressante que la sienne. Sous-titrage MFP. C'est parti !